bonjour les anacalyptiens ici founder d'anacalyptie je suis en présence du maître d'anacalyptie juste derrière vous salut donc aujourd'hui on va faire notre première vidéo pour vous faire découvrir un groupe de kip hop donc mamamoo alors le maître d'anacalyptie est derrière la caméra je vous expliquerai pourquoi tout de suite donc juste avant dans cette vidéo on va vous présenter un peu le groupe mamamoo sans parler des récompenses et des chiffres et tout ça en fonction des albums dont on parlera dans de prochaines vidéos puisque c'est une vidéo qui sera en plusieurs parties on va vous présenter le leader sola ensuite on va vous présenter les mv sorti entre 2014 et 2015 et on vous fera un petit top des cinq qu'on a préféré parmi ces dix titres donc le maître d'axime rejoindra au niveau de la caméra sur la fin de la vidéo parce qu'il a des problèmes de vue et il peut pas mettre son masque et ses lunettes donc pour les parties longues à lire qu'il a du coup il va les lire derrière l'écran pour pouvoir avoir ses lunettes donc voilà je voulais juste préciser que du coup toutes les infos qu'on a vient de ce magazine et j'ai un peu approfondi certaines certaines données parce que voilà c'était pas forcément précis ou je ne savais pas de quoi ça parlait précisément donc j'ai été vérifié sur internet certaines données donc voilà du coup je vous montre la petite carte puisqu'on va en tirer une à la fin de la vidéo donc voici celle de mamamoo donc le maître d'anacalyptie je te laisse commencer en nous présentant ce fameux groupe de kip hop très bien alors en 2014 ils ont sorti leur premier mini album qui s'intitule hello qui est sorti en juin enfin le 18 juin 2014 cette année là elles ont fait l'ost love lane pour le drama mariage donc d'équipe en collo par en collaboration avec locaux l'ot est ce songe pour le drama my lovely girl en automne ils sortent l'ep piano mène qui sera un succès en faisant les rookies de l'année et c'est celui qu'on entend actuellement en 2015 le 13 juin le groupe se rend à hula batara batar en mongolie pour se produire en scène sponsorisé par l'ambassade sud-coréenne avec kim et crayon pop cela pour pour commémorer le 25e anniversaire des relations diplomatiques envers la corée du sud et la mongolie un un fan meeting nommé moon party attend t'as un problème non mais il y aura 1200 fans qui seront venus les tickets seront vendus tellement vite qu'un deuxième meeting sera sera fait avec mille deux cents fans dans la mune soirée plus tard dans l'année elles font elles sont elles feront encore un autre fan meeting à los angeles en 2016 le 13 et 14 janvier ou à août les premières musicales sont des concerts de mamamoo dont des places se vendront très vite elles font un nouvel ost nommé love pour le drama goblin en 2017 les premiers le premier scandale avec trois ans de carrière lors du music hall curling cortine call puisqu'elles sont accusés d'avoir fait du blackface en imitant bruno mars elles se sont excusés et sont promis de s'améliorer en fonction des questions de société et d'être plus mature là dessus nouveau travail pour le drama elles font l'ost double trouble pour la drama strong girl du dong song en 2018 nouveau projet for season for color qui a pour but de mettre en avant chacune des quatre femmes on y trouve oua sain qui représente le printemps dont son titre moon bulls mules représente l'été bien qu'elle n'a pas une grande fan bien qu'elle n'est pas une grande fan de l'automne cela représentera cette saison en 2019 si on suit la logique oui une représente l'hiver qui clôtura ce projet mais pas mais pas que puisque ce qu'on se puisque des concerts clôtureront vraiment le projet en 2020 malgré le virus elles ont continué de bosser mais plus sur un projet solo bien qu'une dizaine de titres est sorti on peut dire que le virus ne les a pas du tout freiné dans leur créativité voilà merci le maître donc au jour j'ai hier aujourd'hui on a changé le jour entre deux pas du tout donc maintenant je vais vous parler du leader sera donc elle est née le 21 février 1991 à séoul de son vrai nom kim jong-sun elle est dans le groupe mamamo leader chanteuse danseuse et auteur compositrice et elle prend son rôle de leader très très au sérieux puisqu'elle se considère comme étant la maman du groupe puisqu'elle est également là où il n'est donc la plus vieille du groupe en 2015 elle participe à l'émission king mast of singe enfin qui masque king of mass singer donc c'est comme on retrouve ça actuellement en france le fait de chanter en étant basse qu'on a découvert qui vous êtes donc qu'elle y a participé à la première saison en corée sous le déguisement du tournesol et elle perdra face à chen le groupe exo et malgré sa défaite elle va en profiter pour balayer pour balayer certains préjugés sur son groupe puisque l'un des juges a mentionné mamamo comme étant des filles sauvages et elle va rétorquer que elle et son groupe peuvent également être mignonnes et calmes à leur manière ensuite elle va travailler sur l'ost star avec kim en jae et pour le drama 20 again ensuite elle lance son projet solar et motion dont vous a sûrement un extrait après qui consiste à des covers donc les covers et des reprises de musique qui existent déjà mais avec son propre style de son à elle en 2016 elle participe à la téléréalité we got married dont le concept c'est de prendre deux personnes donc ici deux idoles et de les faire matcher comme si ils étaient mariés et de voir comment ils vivraient voilà s'ils étaient mariés et du coup elle va se retrouver en duo avec eric nam qui lui est un soliste et ils vont être élus le meilleur couple de l'année au 16e mbc entertainment award donc c'est que apparemment elle a quand même bien pété l'écran en 2017 et collabore avec luna de fx dont je vous marquer comment ça s'écrit je sais que je ne sais pas bon si ça se prend vraiment comme ça le monde ce groupe annie d'exil pour l'agence mystique entertainment et le titre s'appelle honeybee c'est le compositeur pang j'ai pangentai qui l'a spécialement produite pour ces trois femmes là et avec le lit de super junior elle devient présentatrice des sixièmes gold charts music awards en 2019 elle va avouer qu'elle a des difficultés à prendre la chorégraphie de leur nouveau titre hit et en fait elle n'arrive pas à s'adapter au fait d'avoir le casque micro puisqu'elle est habituée à toujours avoir un micro à la main et à l'avouer voilà qu'elle allait faire le maximum pour travailler et apprendre à faire cette cour et en changeant ses habitudes en 2020 comme on disait la créativité ne les a pas stoppés cela a senti le single speed it out qui va officialiser sa carrière en solo ce qui dans un sens peut faire assez peur pour les fans du groupe puisque les contrats au sein de la kpop dure sept ans et que là en 2021 on va entrer dans la septième année du contrat de mamamoo donc ce qui suffit que si elle re signe pas et bah mamamoo c'est fini il va y avoir un disband qui sera un peu dommage parce que bon ça a l'air d'être un super groupe pour eux pour le peu que j'en ai entendu pour un sens que je suis pas spoilé ce qui s'est passé après 2015 et voilà donc pour ce titre petit à août elle va également dont elle participe à l'écriture j'ai oublié de dire avec des thèmes qui sont le succès et le fait d'avoir de la confiance en soi et elle va même promouvoir le fait de de penser et à agir par soi même et pour soi même et non en fonction des besoins et du regard des autres dans la société et le 28 avril dans l'émission musicale the show elle reçoit sa première récompense en tant qu artiste solo et quand elle était plus jeune donc là c'est deux petites infos un peu plus en vrac quand il était plus jeune solar voulait être hôtesse de l'air et elle l'avait même fait des centres de formation pour le devenir jusqu'à ce qu'on lui suggère de devenir chanteuse et apparemment elle a très bien fait de devenir chanteuse en sachant que dans l'un des mv dans les tout premiers il ya un moment où ils sont dans un avion et si je ne dis pas de bêtises elle joue une hôtesse de l'air dans ce titre et aux dernières petites infos c'est que elle lance sa carte musicale après avoir été repérée dans la rue en train de chanter alors que elle voulait juste gagner un cadeau avec cette chanson voilà donc maintenant le maître de l'acalyptie va vous donner quelques quelques informations sur les mv qui ont eu lieu entre 2014 et 2015 alors le premier que je vais vous dire c'est « Don't be happy » donc ça a un rapport avec les paparazzi et le mannequinat le mv est en noir et blanc on n'a que on n'a que solar et moonbiol qui sont dedans « Peppermint » alors « Peppermint chocolate » encore en noir et blanc et rapport au mannequinat quand on a un peu de… alors on a un peu de couleur et le groupe est au complet « Parti de Corée en animation » c'était super cool ça par contre « Mister Ambiguous » donc en vert du décor et on a dans le mv sur le tournage du… en tournage du mv… « J'ai toujours pas rien » « Si c'est quand ils sont en train de… en gros le mv c'est le clip « Mais en gros quand ils tournent… enfin dans le… en gros quand ils tournent à un clip tu es dans une sorte de studio et dans le mv… eux ils sont dans le studio où ils sont en train de tourner les vraies images qu'on voit en même temps en fait on a à la fois des images du vrai mv et des images de quand c'est en train d'être tourné » « Ok, du coup il y a des mélanges de noir et blanc et on a aussi un peu de couleur » « Discussion qui coupe la musique » « Tenue colorée et assortie robe et chaussures dans la chanson pratique » « Corée calme, record avec la chanson… enfin record avec la chanson et bravo pour faire cette musique en talent aiguille parce que ça a pas été évident » « Non c'est sûr, j'aurais juste coupé pour dire que comme je suis en train de regarder les mv qui passent, donc effectivement cela joue bien une hôtesse de l'air dans le clip qu'on est en train d'entendre » « Alors, maintenant on va passer au nouveau mv qui s'appelle Piano Main » « Donc encore un mélange de noir et blanc avec de la couleur qui fait plaisir » « Mais qui met en avant le rouge et la couleur or » « C'est drôle dans la barre comme on peut voir dans les vieux films » « La couleur revient aux trois quarts du mv » « Nouvelle danse pratique en tomes à aiguilles » « Encore une fois, à croire qu'ils y sont abonnés » « Corée plutôt cool, certains moves en rapport au piano, qui fait vachement bien » « Un petit côté claquette appréciable » « Qui était vraiment très cool » « Alors, un groupe qui se passe dans un salon de coiffure avec un petit côté rétro que j'ai plutôt pas trop mal » « Que j'ai bien apprécié » « Alors, la suivante c'est Oum Oae » « C'est celle qui va bientôt se terminer » « Dommage qu'on a pas commencé avant » « Donc un mv très coloré contrairement aux précédentes » « Costume et maquillage visage en latex plutôt cool » « Corée plutôt sympa » « Pour vous dire que, par exemple, Ouassa, on la reconnaît même pas » « C'est vrai quoi, elle est métamorphosée » « Bah oui, je voudrais être une photo avant et après » « Vous verrez que c'est pas du tout la même personne qu'on voit » « Celle qui la reconnaît, elle est vraiment très forte » « Oui, ça c'est celui-là » « Alors, la prochaine c'est Stand-up » « Elle fait un featuring pour Image Studio en images sur scène » « Girl Crush » « Filmer comme si on tenait un téléphone droit » « Référence à la culture occidentale » « J'allais dire orientalement, non ? » « C'est occidental » « Sur le Titanic » « Ou encore le cri d'Edward Much » « Beaucoup de roses » « Corée et musique vraiment sympa » « C'est franchement très cool à regarder » « Oui » « Surtout très original comme façon de filmer » « Je trouve que ouais, c'était vraiment pas mal » « Et l'idée était bien trouvée » « Oui » « Alors, la prochaine c'est « Living Like a Fool » » « Donc c'est le premier solo de Sola » « Donc MV au micro et images aussi au niveau d'un champ et en voiture » « Super voix, super visuel » « Et l'utilisation d'un piano » « C'était vachement cool » « Alors oui, c'est ce titre comme tout à l'heure, je disais que « Speak It Out » » « C'était le premier titre qui la rendait officiellement solo artiste en 2020 » « En fait, ce titre là est le prochain dont on va parler le Maître d'Anacalyptie » « En fait, c'est parti de son projet Solar's Emotion » « Donc qui sont les fameuses covers dont on parlait » « Ouais » « Et pour le dernier MV » « I miss you so much » « On trouve tous les membres dans différents lieux faire des activités différentes dont manger deux par deux » « On retrouve certaines images du premier MV de Solar's » « Et voilà les MV pour 2014 à 2015 » « 2015 pardon » « Parce que la 2020, on aurait beaucoup plus » « Parce que je crois que j'ai calculé il y a presque 60 MV » « Entre 2014 et 2020, c'est énorme 60 MV » « Donc je vais vous dire mon petit top 5 des MV que j'ai préféré » « Donc en 5ème place, on a Mister Ambigus » « Que vous êtes en train d'entendre actuellement » « A la 4ème place, on a Peppermint Chocolate » « A la 3ème place, on a Humo Rye » « A la 2ème place, on a le Piadoman » « Et à la 1ère place, on a Girl Crush » « Que j'ai mis ici, surtout pour son originalité dans l'écriture du MV » « Alors, et pour moi mon top 5, ça va être « I Hope » « En 4ème position, ça va être « Don't Be Happy » » « C'est leur tout premier titre » « N'oui, n'oui » « En 3ème, ça sera « Piano Main » « En 2ème, ça va être « Kung Haoye » « Et en 1ère, « I Miss You Much » » « J'ai vraiment kitté cette musique » « Elle a été, pour moi, géniale » « Oui, ce que je sois là, en tant que vocale, à une super voix » « Donc maintenant, on va tirer une carte de ce tas » « Donc c'est le maître d'Alakalypti qui va tirer la carte » « Et ce sera le prochain artiste dont on parlera » « Mais il ne faut pas s'inquiéter, moi, mon amour reviendra plus tard pour sa deuxième partie » « Donc vas-y, je te laisse tirer une carte » « C'est ça » « Alors, une seule et pas trop tirée » « Alors, qui c'est ? » « Eh bien, c'est... » « Euh... » « SES » « SES » « Alors, ceux-là, je ne les connais pas du tout » « Alors là, on va redescendre un petit peu avec un trio » « Du coup, SES » « Pour ceux qui connaissent, dites-nous ce que vous en pensez » « Moi, personnellement, je ne connais pas du tout » « Voilà, donc la vidéo, on va se terminer ici » « Alors, juste pour l'information » « Du coup, les prochaines vidéos, il y en aura une sur Espa » « Qui fait partie de mes trois groupes favoris » « Quand je recevrai mon album sur Blackpink, on va enfin en parler » « Parce que normalement, je vais le recevoir le 4 février » « Et il est toujours en préparation » « Donc voilà, j'attends » « Et j'ai commandé un album de Twice » « Donc cette fois, je n'ai pas fait l'erreur qu'on me demande de me le livrer » « J'irai chercher un magasin » « Qui normalement devrait être prêt la semaine prochaine » « Donc, il y aura au moins du Espa et du Twice » « Et j'espère enfin l'album de Blackpink » « Et après tout ça » « Ou du moins, après Twice et Espa, du coup, viendra SES » « La lumière, elle est trop forte, désolé » « Donc voilà » « Donc, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous avez pensé de cette vidéo » « Allez, écoutez les titres de Mamamo dont on vous a parlé » « Vous allez voir, c'est génial, c'est un super groupe » « Et voilà, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos » « À bientôt » « À bientôt les Eucalyptiens » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »